bonjour à tous les amis c'est jc donc du canal olympien avec comme l'habituel débrief vous le savez des matchs de l'om que ce soit en coupe d'europe ou en ligue eu voilà donc du coup c'est le là on en est au débrief du match face à metz hier soir donc je l'ai fait le lendemain parce que c'est vrai qu'on a des lives qui terminent tard surtout de vous avez été encore très 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 nombreux dans l'after supporter donc ça a cartonné en tout cas on vous en remercie et là moi donc du coup je vais vous faire ce matin mon débrief à moi sur sur ce match là donc voilà un match où encore beaucoup de regrets pour l'olympique de marseille je crois que j'espère qu'on va pas dire ça toute la saison voilà donc on va commencer par par la compo choisie par notre ami martellino donc du coup dans les buts pour lopez en défense donc l'audi klos joué malgré une fatigue très 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 intense et qu'ils ont eu face au pana mbemba balerdi donc après oui on a envie de faire souffler gigot le retour de kondogbia après son sa suspension face au pana associé arrangé donc devant donc sur les ailes pardon on avait donc ça sur le côté droit et là la petite surprise du jour c'était soglo soglo à la place de unaï voilà donc petit soglo qui était convoqué donc avec sans doute l'an dit aussi de faire souffler unaï et comme vous le savez harit qui n'est pas encore beaucoup au point par rapport à son physique et ensuite et ensuite donc devant obame yang et en yaï voilà donc que dire de de cette de cette compo bon des choses quand même assez surprenantes surtout par le manque de profondeur l'audi qui joue parce que ben tiens pas de j'avais tiens la doublure mais on a préféré la mettre un petit peu plus haut et klos malheureusement qui est condamné à jouer parce qu'il n'a pas de doublure mais bon et encore que ça n'a pas été les les plus mauvais hier soir condogbia quant à lui ben je trouve qu'il a été assez transparent hier soir et en plus il se blesse voilà rongier bon il a tenu son rôle soglo a fait un très bon match une bonne première mi-temps bon il s'est un peu éteint sur la deuxième partie mais franchement une très bonne performance pour ce jeune qui a été un plus buteur ça crée la différence par moment trop brouillon dans d'autres moments cafu 3 le ballon on peut le qualifier de match moyen pour ça en jaille quant à lui mon ami voilà il apporte des beaux des beaux exploits on va dire qu'ils sont assez assez rares dans un match mais on voit qu'il a du ballon mais trop personnel trop personnel il veut trop en faire après ça ce n'est que mon idée et obama voilà obama il a fait un match très correct il a tenu son rang il a il a eu des occasions voilà donc on peut rien dire sur sur obama et yang on peut peut-être dire sur le coaching par rapport à margineau et à obama et yang donc voir à cette association avec indiaï si on peut pas mieux faire donc le match en lui-même ben l'om c'était facilité comme l'autre fois comme contre le pana qui arrive à ouvrir le score assez tôt 14e minute soglo qui ouvre le score donc qui a dominé ce match de la tête au pied on va dire quand tu regardes les statistiques globales de ce match sur la globalité l'om a quand même une possession à 62% à 50 non je dis bêtise à 57% sur la globalité du match qui a frappé 22 fois au but mais on constate quoi beaucoup de manque d'efficacité mais criant sur les 22 frappes qui en a cadré que 10 donc qui est à moins de à moins de 50% de frappes cadré voilà donc ce qui est quand même qui il ya quand même un manque criant de d'efficacité dans cette équipe même si on se procure les occasions et bien on a du mal alors il ressort en plus de ça on a eu une schkoumoune on va dire allez immense immense parce que quand vous voyez ce qui s'est passé je crois qu'on a eu trois frappes sur le poteau donc l'om met 1-0 comme on le disait en plus à la 50 il ya une carte rouge autour de la 59e minute je crois à l'heure de jeu pour l'équipe de metz c'est une carte rouge très méritée donc à partir de là tu te dis bon tu mets 1-0 tu te dis bon voilà tu vas tu vas courir le match quoi tu vas tu vas courir le match juste avant en plus qu'il ya un but refusé et justement à valent et rongier encore un but valable je veux dire pour une fois que rongier marqué un but donc il est refusé au dernier moment tu as la var qui appelle l'arbitre en disant qui a qui a eu une faute précédemment de ça alors que tout le monde même l'équipe ce matin dit que l'om s'est quand même fait voler par la barre donc une faute inexplicable c'est vraiment aller mais normalement tu dois appeler la barre quand il ya une faute manifeste et là on appelle la barre quand c'est loin qui marque et bien sûr le but est refusé donc on va pas encore se cacher derrière les arbitres mais c'est encore un fait de jeu qui empêche l'om de mener 2 à 0 parce que le but est totalement valable là du coup mercredi soir que tottenham là contre panathina icos on revient pas avant la faute là sur le but sur le but de vitignan donc là quand aride se fait ceinturer normalement le but est refusé mais ils vont nous donner pénalty là par contre on revient en arrière pour voir la faute de de ça donc là je trouve que franchement la barre il ya des gros problèmes des gros problèmes de fonctionnement alors est ce qu'il ya de la corruption dans la barre je vais pas aller jusque là mais ce qui est bizarre franchement c'est que quand c'est l'om c'est toujours en notre défaveur et comme par hasard je sais pas si vous avez vu le fameux gars qui était à la barre hier soir c'est monsieur wilfrid bien ce bien qu'on avait déjà lu je sais plus quand qu'il nous avait carré aussi donc wilfrid bien qui à ma vie est très mal pour l'om ce mec là chaque fois qu'il est à la barre il nous enfile c'est le mot il nous enfile donc on va pas se cacher derrière l'arbitrage parce que un match que tu joues à 10 contre 11 depuis la 59e minute de jeu ce match là tu dois quand même le gagner donc on va pas se cacher derrière la barre le match il faut le plier avant mais voilà ça fait encore une erreur d'arbitrage voilà ensuite la malchance donc la malchance du côté de l'OMP de Marseille trois poteaux le but égalisateur le but égalisateur de Metz une frappe détournée qui va finir dans la lucarne mais c'est un but proche du paranormal quoi ce qui s'est passé hier soir trois poteaux on aurait dit qu'il y avait une diable dans les cages qui te faisait aller tous les ballons dans les poteaux le mec le diable il prend le ballon il le fait contrer il va dans la lucarne hier soir on a eu quelque chose d'irrationnel ou au moins ce que Marc Chélineau tu nous portes le noir j'ai peut-être l'ichat noir j'en sais rien mais en tous les cas on voit que l'OMP entre mauvaise performance pas dans le pas encore dans le bing on va dire les joueurs ne sont pas encore physiquement au point dont la malchance pas physiquement au point et les arbitres on a l'impression qu'on est dans un sable mouvante on s'en sort pas on s'en sort pas voilà après moi il faudrait m'expliquer une statistique c'est que sur la première mi-temps à 11 contre 11 les messais ont frappé trois fois au but en première mi-temps et à 10 contre 11 ils ont frappé cette fois donc deux fois plus alors je sais pas ce qui se passe sur les deuxièmes mi-temps si Marc Chélineau demande aux équipes aux joueurs de trop reculer voilà donc moi je il ya quelque chose qui me dérange un peu dans le dans la façon de gérer les matchs de Marc Chélineau de donner ses consignes parce que pour moi je trouve que sur le banc de touche Marc Chélineau alors on en avait marre de Saint-Paoli parce que c'était un excité tu dors sensément c'était un tortionnaire mais lui les gars pour moi c'est c'est un beignet quoi le mec il est là il est mou à un moment donné quand tu es coach tu dois sortir de ton banc tu dois aller engrainer tes joueurs tu dois les pousser et lui ça il le fait pas et moi j'ai peur que dans dans sa façon d'être il a il trouve qu'il a il n'est pas entraînant pour les joueurs pour qu'ils se transcendent à fond dans un match quoi voilà c'est après c'est juste mon 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 impression après voilà donc après un moment donné le petit enjaye je vais pas je vais pas le tuer parce qu'il va falloir qu'il grandisse petit à petit mais il a tendance à trop en faire mais Marc Chélineau il faudrait que tu m'expliques pourquoi hier soir l'homme de l'OM l'homme en forme du moment il est pas titulaire parce que vitignan on l'a critiqué l'année dernière mais cette année on a l'impression que c'est la valeur sûre en attaque chaque fois qu'il rentre il se bat bien il est buteur et pourquoi tu le fais pas titulaire hier soir pourquoi d'entrée de match tu l'associes pas à à obama pour moi en ce début de saison c'est l'attaque titulaire obama et vitignan donc à un moment donné il va falloir que tu que tu fasses les bons choix et je vais tenir ce je vais finir ce live avec paul lopez paul lopez mon ami je t'ai beaucoup défendu l'année dernière même quitte à me faire critiquer par pas mal de monde mais là c'est vrai quand ce début de saison tu n'es pas rassurant tu n'es pas rassurant sur tes sorties tu n'es pas rassurant sur ta ligne tu n'as pas l'air serein dans ta tête hier soir tu nous prends un but casquette alors que tu étais parti pour faire un grand match tu avais fait des supers arrêts même dans les même dans les arrêts de jeu à 2 à 2 tu fais tu fais un arrêt que tu nous sauves de la défaite mais hier soir tu avais tout pour faire ce match et tu nous fais ta boulette franchement c'est une but casquette ça nous coûte 2 points ce but là et c'est toi qui met l'équipe un peu dans la merde aussi donc j'espère que martinino au prochain match tu vas un peu faire reposer notre ami paul lopez qui a besoin mentalement de se refaire quitte à mettre blanco parce que vous n'avez pas choisi un gardien remplaçant au standing non plus donc on va mettre blanco qui lui aussi n'est pas non plus un grand gardien après c'est vrai qu'on peut revenir au mercato là où on peut se dire que vous n'avez peut-être pas recruté un gardien d'un calibre au dessus justement pour foutre cette concurrence à à paul lopez et qu'il n'a plus voilà donc paul lopez je pense qu'il a besoin un peu de faire du banc de touches voilà sinon que dire de ce match ce match malgré le point de prix c'est comme une défaite les gars parce que maître c'est faible mais c'est très faible il ya beaucoup d'équipes qui vont gagner contre maître cette saison et n'oublions pas que le championnat il ya que 34 journées cette année et qu'il faut pas ils coûtent encore plus cher que la saison dernière où tu faisais 38 matchs donc voilà les à la fin de la saison on fera les comptes mais déjà deux points perdus je pense que des équipes comme lance je pense que des équipes comme paris des équipes comme rennes qui a cartonné d'ailleurs ils ont joué contre maize à 5 à eux voilà toutes ces équipes là à mon avis vont prendre trois points contre maize je veux pas dévaloriser l'équipe de maize mais nous hier soir on a été nul 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 un arbitre qui nous a encore plus ou moins enfoncé mais c'est pas l'excuse parce qu'on aurait dû gagner en ce match à 11 contre 10 tu dois le tuer plus rapidement mais nous nous qu'on n'a pas été bon tout simplement et la malchance aussi qui commence un peu à perdurer avec cet homme voilà allez on va espérer que le prochain match face à brest on arrive à retrouver un petit peu des valeurs et surtout marquer des buts et surtout sans en prendre voilà c'est ça le le plus important les amis pensez à vous abonner donc à ma chaîne youtube vous avez le bouton abonner sur la sur la chaîne youtube pensez à me donner aussi vos commentaires vos si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou pas du tout dans les commentaires pour ceux qui sont sur facebook les amis merci de partager la vidéo ça fait plaisir aussi et voilà je vais vous souhaiter à tous malgré tout malgré ce match nul qui est considéré comme une des fêtes un bon un bon week-end et peut-être dans la journée si on fait avec la team débrief du match avec les stats et réactions etc on vous tiendra au courant sur la page ou sinon mais je vous souhaite un bon week-end les amis ciao